Méditation du 10 mai Prenez soin de votre maison. C'est par la sagesse qu'une maison se construit et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Proverbe 24, verset 3 à 4 Influencé par un discours semblant féministe, mais qui en réalité est autre chose, beaucoup de femmes en viennent à mépriser le soin du foyer ou à le mettre au second plan. Quelqu'un les a convaincus que le soin de leur propre famille et les tâches domestiques étaient des choses sans valeur, qui ne nécessitaient aucune préparation intellectuelle et qui n'avaient aucune pertinence sociale. Les femmes qui pensent ainsi ne sont pas en mesure de voir que la mère est la première éducatrice des enfants. C'est en effet elle qui forme en semant les valeurs et les bonnes habitudes. C'est certain. Cela nécessite une préparation intellectuelle et à une grande pertinence sociale. Grâce à ses qualités naturelles et à celles qu'elle a su développer avec les années, c'est la femme qui transforme une maison voide en un foyer où les membres se réfugient, de l'impersonnalité d'une société qui manque d'empathie. Le travail au foyer est peut-être peu récompensé et pas souvent inaperçu jour après jour, mais il a pour Dieu une immense valeur. Considérez cette citation d'Ellen White. Tout ce que vous faites et qui est un travail nécessaire a une valeur morale, qu'il s'agisse de laver la vaisselle, de mettre le couvert, de soigner les malades, de faire la cuisine ou la lessive. Les humbles travaux domestiques incombent fatalement à quelqu'un. Il faut que celui qui s'y livre ait conscience de faire une œuvre nécessaire et honorable, d'être chargé lui aussi d'une mission divine aussi certainement que l'ange Gabriel lorsqu'il était envoyé vers les prophètes. La femme peut et doit quotidiennement faire preuve dans son foyer de la même fidélité et du même amour que les anges dans leur sphère. Se conformer à la volonté de Dieu rend honorable toute tâche nécessaire. Texte tiré du livre Le foyer chrétien, chapitre 23, la page 23. Si votre lieu de travail est la maison, soyez assuré qu'il s'agit d'un devoir sacré, qui ne peut être accompli que par quelqu'un qui se prépare chaque jour. Cette personne, c'est vous. Soyez reconnaissante pour votre famille, car c'est un don de Dieu. Vous coopérez avec le Seigneur en effectuant vos travaux ménagers avec soin, joie et responsabilité. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.